Chez les gars, moi j'ai vu les alignements pas plus tôt qu'aujourd'hui, ça fait que c'est un bon moment pour vous en parler. Sur papier, mon feeling me dit que ça va être une course à trois entre nous, Montréal et McGill, très serrée. Ça va jouer probablement au championnat provincial au mois de février parce que on sait que les coupes comme on a en fin de semaine, samedi, c'est important, mais ça compte seulement pour 10 % de la saison. Donc, c'est pas là que les équipes n'ont pas la même stratégie. Tout le monde n'est pas prêt au même moment. Nous, entre autres, on est une équipe qui commence peut-être un peu tard par rapport aux autres parce qu'on essaie de prioriser les championnats de février. Ça fait qu'on est peut-être un petit peu en retard sur certaines équipes, selon moi. Mais oui, chez les gars, on va viser la bannière masculine comme on a remporté il y a deux ans. Je pense qu'on a l'équipe pour le faire. C'est certain qu'on n'est probablement pas favori, par contre, mais je pense qu'on a une équipe avec une belle profondeur. Je pense qu'on a une équipe aussi qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui a le même objectif en tête. On a une équipe qui est talentueuse. On a des gars qui sont revenus cette année, qui avaient pris une année, disons sabbatique l'année dernière, qui reviennent cette année nous aider. Je pense que ça va être intéressant à voir. Chez les femmes, on a encore une fois cette année une grosse équipe devant nous qui est les Carabins, qui compte parmi eux pas juste des Olympiennes, mais des médaillés olympiques, deux entre autres. Ça serait de mentir de penser qu'on vise la première place au RSEQ. Par contre, on va essayer d'aller chercher la deuxième, ce qu'on n'a pas été capable de faire l'année passée. On a fini troisième en arrière de McGill, tout près. Si on termine deuxième, ça va probablement nous permettre d'essayer d'atteindre notre autre objectif, qui est de finir deuxième au cumulatif, ce qu'on n'a pas réussi à faire non plus l'année passée, qui était une de nos années un peu creuses par rapport aux dix dernières années, je dirais. Sous-titrage ST' 501